Sauver des gens ? Ben, sauver des banques, c'est sauver des gens ! Et sauver des gens sans sauver des banques, ça vous intéresse pas ? Mais écoutez, on ne peut pas créer comme ça, 3 000 milliards par-ci, 4 000 milliards par-là, on inonde les marchés de liquidités. Mais qu'est-ce qu'on fait depuis la crise, hein ? On aurait fait de dire qu'on fait tourner la planche à payer à plein régime, sauf qu'on n'a toujours pas d'argent. Alors il va où cet argent ? Il est où, en fait ? Bah, il est dans l'économie. Il est où ? Dans l'économie, sur les marchés financiers. Voilà, sur les marchés financiers, en circuit fermé, il est perdu dans les méandres de la spéculation, vous vous rendez compte, c'est plus possible, il faut reprendre la main sur les marchés, il faut faire quelque chose pour arrêter de les laisser faire tout seuls, il faut les réguler. Non ! Non, on ne régule pas les marchés ! On ne régule pas les marchés, les marchés s'autorégulent d'eux-mêmes ! Écoutez, l'économie c'est une science, c'est une science naturelle, mathématique. Les marchés sont régulés, par ce qu'on appelle une main invisible. Par définition, la main visible, qu'est-ce que c'est ? C'est si chacun œuvre pour son bonheur personnel. Alors naturellement, ce bonheur individuel induit naturellement au bonheur collectif. C'est la main visible ! C'est Adam Smith, théorisé au 18ème siècle ! C'est Adam Smith, théorisé au 18ème siècle ! C'est Adam Smith, théorisé au 18ème siècle ! Enfin, on va tout à fait, hein ! C'est votre vision du monde ! C'est votre économie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada